Salut à tous bienvenue sur Twitter LGO et aujourd'hui on va voir comment créer des données à partir de Géoportail. Alors là je suis sur Géoportail donc hop je vais sur la carte donc il est possible sur Géoportail d'importer ces données, de les mettre en forme. Il est possible d'importer ces données issues de la banque de données de Géoportail. Il est possible d'importer ces données KML ou GeoJSON ou GPS ou autres dans le Géoportail d'accord vous les importez ce qui fait qu'ils viennent alimenter votre banque de données personnelles à Géoportail d'accord personnelles c'est à dire que vous avez des données que vous avez créé par ailleurs vous les importez dans le Géoportail. Elles sont visibles que par vous et vous pouvez les importer, les croiser et les superposer on va dire avec les données existantes au sein du Géoportail. Mais il existe un troisième volet qui vous permet de créer vos propres données d'accord pour cela il faut aller dans outils principaux à noter la carte. A partir de là vous pouvez déjà créer des données donc là on va créer un POI. On va l'appeler INIS, voilà enregistrer. On va créer un trajet qu'on va appeler Réseau Ferré. Sans faite d'orthographe c'est mieux. Bien. Donc attendez là il est là. On peut modifier. Donc tac. On va créer un trajet qu'on va appeler Réseau Ferré. On va modifier là. On va cliquer sur ça. Réseau Ferré. Voilà. C'est mieux comme ça. On va voir si je clique dessus qu'est ce qu'il se passe. Super. Réseau Ferré. Enregistrer. Et on va créer un petit quartier. On va appeler ici. Double clic pour finir le dessin. Centre ville. Alors ils appellent ça annoter la carte. Moi je vais mettre plus création de données mais pourquoi pas. Et on peut éditer la carte. Donc ajouter une légende. On va l'appeler. Pas ici. C'est ici. Secteur du centre de Nice. Voilà. Petite étiquette. Nom du croquis. On va l'appeler Nice. Voilà. A partir de là j'enregistre. Qu'est ce qu'il va se passer ? Le croquis a été enregistré. Et comme vous voyez. Il apparaît sur ma carte. Et si je vais dans mes données. Ici. Dans mes favoris. Ce qu'ils appellent. Pareil j'aurais plus. Non mais accéder à mes cartes et mes données. Donc c'est bon. Vous voyez que ma donnée a été ajoutée ici. Elle a été ajoutée à ma banque de données personnelles. D'accord. Donc ça c'est super. Donc tac. Je retourne dans mes outils. Annoter la carte. Et si je veux. Je peux exporter le tout. Alors. Il faut. Donc il vous met la superficie. Etc. Donc voilà. Tac. Tac. Ah ça c'est mon petit croquis. Alors voyons voir. Annoter la carte. On peut modifier. Alors on peut modifier. On peut modifier la couleur. Si je clique ici. Je peux modifier la couleur aussi. Je peux modifier la légende. Et je peux aussi supprimer des objets. On va essayer de supprimer. Alors. Attention. Là il est plus. Il y en a 4. Voilà. Donc ça je supprime. Annoter. Voilà. Parfait. Donc là. Tac. J'ai mes éléments. Super. Donc là. Si je veux. Je clique. Voilà. Je peux modifier certains éléments. Comme. Est-ce que je peux modifier un dessin déjà créé. C'est ça la question. Ah c'est ici. Tac. Alors. Qu'est-ce qu'il nous fait là. Voilà. C'est ici. Ouh là. Il s'est. Il. Il. Je suis perdu. Toi. Ciao. Annulé. Au revoir. Merci. Toi. Bien. Voilà. C'est ici. Éditer le croquis. Donc je peux remodifier les éléments. Donc. Modifier. Euh. Les infobulles. Modifier. Les tracés si je souhaite. Je clique dessus. Ah ouais. Éditer les tracés. Tac. Tac. Alors apparemment je ne peux pas éditer. Je ne peux pas éditer. Ah si si. Ouh là. Ok. Là qu'il faut. Bon. Ma édité est tracé. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Ce n'est pas grave. Et donc si je veux. Une fois que je suis sur le croquis. Je fais exporter. Et là je peux exporter le croquis en KML. En données plates que je peux importer dans mon SIG ou dans Google Earth ou autre. J'enregistre. Et voilà. J'ai téléchargé les données. Donc c'est un outil pas mal qui vous permet de vous servir des données coupes issues dans le jeu au portail. Pour créer vos propres données vectorielles. Et puis les importer. Les sauvegarder. Etc. Où sont votre base de données personnelles. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Pour de nouvelles vidéos. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.